Je suis très étonné du fait que jusqu'à présent, le procureur ne s'autosaisit pas de tels propos, non seulement qui menacent la paix, la stabilité, mais aussi qui violent, non seulement l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que tout individu doit être en vie, en sécurité, doit être à la vie, à la sécurité, à la sûreté de sa personne, mais qui violent aussi la charte de la transition qui s'est engagée à promouvoir la dignité de la personne en tous liés, en toutes circonstances, parce que la charte réitère qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme. Premièrement. Deuxièmement, il tient ses propos, si vous voulez, au lendemain, où on a perdu un médecin en détention, dont la mort n'a pas été hélicidée, et lui-même il dit que toute personne qui se hasarderait à faire des infractions à la loi, mourira comme celui-ci. Or, vous savez qu'une infraction à la loi, je dis détruire les éphésiers et autres, c'est des infractions à la loi, mais il y a les règles et les procédures qu'il faut respecter. Donc je pense qu'il est même de l'intérêt des autorités de se délégiser de ces propos-là en ouvrant des enquêtes sérieuses, afin de les traduire devant les tribunaux. Je pense que la discussion au niveau de nos plateformes, nous exerçons l'Etat à délégenter des enquêtes. Au cas, je veux dire, ce n'est pas exclu que la société civile engage une enquête, c'est une plainte contre lui. Mais je pense qu'il est même de l'intérêt de l'Etat de montrer que de tels propos, dans un état de droit, ne doivent pas passer. Et celui qui est auteur de tels propos doit être traduit en justice. Parce que sinon, c'est questionné que ceux qui sont morts de façon extrajudiciaire ou que l'Etat en sait quelque chose. Voyez-vous ? Parce que ces propos disent que l'on connaît la manière dont l'autre est mort. Voyez-vous ? Et c'est une aussi menace à la paix, la vie de beaucoup d'autres citoyens. Donc je pense, encore une fois, j'ose espérer, et j'exerce en tout cas les autorités particulièrement judiciaires à délégenter une enquête le plus vite que possible et une enquête sérieuse. Et rappeler que ce même préfet avait été jugé et condamné pour des propos malveillants. Autrefois, condamné en sursis. Voyez-vous ? Donc je pense que les fonctions des autorités locales doivent refléter le respect des valeurs, des principes et surtout le respect de la vie et de la dignité des citoyens. Une fois, ça m'étonne que jusqu'à présent, ne serait-ce que des sanctions administratives ne soient pas prises. Parce que ça s'est fait, ça fait 72 heures maintenant. Voyez-vous ? Et ce sont des propos très graves. Très graves. Non seulement qui cautionnent, qui en disent l'homme par rapport à la mort antérieure, mais qui projettent, si vous voulez, qui font appel à des morts extrajudiciaires. Donc ça, c'est des propos extrêmement dangereux. Merci.